1800 morts. La cité de Rikuzentakata, nichée entre les montagnes et l'océan Pacifique, était à la merci du gigantesque tsunami qui a frappé le Japon le 11 mars dernier. Sur le littoral, une forêt de pins verdoyants faisait la fierté de la ville. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, sauf cet arbre. Un seul pin de 10 mètres a résisté à la vague. « Alors que tout était détruit, les gens ont trouvé la force de se battre pour rebâtir leur maison grâce à cet arbre. C'est lui qui donne l'espoir aux habitants et c'est grâce à lui que nous progressons pas à pas. C'est le symbole de la reconstruction. » C'est cette auberge de jeunesse qui a servi de bouclier pour l'arbre. La forêt protégeait les habitants du vent et surplombait une bande de sable blanc très appréciée des touristes. C'est bien qu'on appelait parfois Rikuzentakata le Hawaï du nord du Japon. « J'ai toujours vécu à Rikuzentakata et avant le tsunami, je venais me détendre ici, nager ou faire un jogging. C'était vraiment un endroit magnifique. J'espère que si tout le monde participe, on pourra reconstruire le rivage. » Hélas, ce pin est en train de mourir. Ses racines gorgées d'eau de mer depuis un an pourrissent peu à peu. Le conifère aurait 240 ans et aurait survécu à au moins trois rats de marée. La reconstruction de la ville a à peine commencé, mais les autorités veulent mettre un point d'honneur à sauver cet arbre. « C'est vraiment triste qu'il soit en train de disparaître. Mais encore aujourd'hui, j'ai vu un groupe d'experts qui font tout pour l'entretenir le mieux possible. » Quoi qu'il en soit, la mémoire de cet arbre ne disparaîtra pas avec lui. Les habitants ont collecté ces branches il y a quelques mois pour en faire des boutures. Le bosquet de Rikuzentakata sera donc replanté, avec des pins qui seront peut-être de la même trente que celui-ci. Le bosquet de Rikuzentakata sera donc replanté, avec des pins qui seront peut-être de la même trente que celui-ci. Le bosquet de Rikuzentakata sera donc replanté.